Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'art entre les lignes, l'émission dédiée à l'actualité du livre d'art. Organisé par le magazine Darleuil et l'Institut National d'Histoire de l'Art, l'art entre les lignes nourrit de grandes ambitions. Vous faire découvrir des livres, des éditeurs, des auteurs et des autrices, vous donner envie de les lire et de les partager. Après une dernière émission consacrée au thème du corps à l'épreuve que vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube de l'INHA, nous nous intéressons cette fois à l'art, aux arts au pluriel, de la préhistoire. Si désormais le sujet n'est plus de savoir, si oui ou non les productions de Néandertal ou des premiers sapiens sont de l'art, et je vous renvoie pour cela à la formidable exposition qui est présentée actuellement au Musée de l'Homme à Paris, d'autres questions se posent néanmoins, et notamment celle-ci. Comment regarder l'art de la préhistoire ? Et comment l'intégrer à la grande fresque de l'histoire de l'art qui a longtemps démarré, vous le savez, avec la Grèce antique ? Les deux auteurs que nous recevons sur le plateau apportent des éléments de réponse à ces questions. S'ils ont chacun adopté, vous verrez, une approche différente dans leurs livres. Ils nous proposent en effet rien de moins que de mettre en place un nouveau paradigme, ce mot est à vous, Audrey, de l'art préhistorique, c'est-à-dire une nouvelle manière de regarder et de penser l'art de la préhistoire. Et vous serez peut-être surpris d'entendre ce soir, et bien parler d'art moderne et d'art contemporain aussi, dans une émission consacrée à l'art, aux arts de la préhistoire. Ces auteurs, vous les connaissez, ce sont Audrey Ribert et Pascal Pic. Bonsoir Audrey Ribert. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences en philosophie à l'École Normale supérieure de Lyon et membre de l'Institut d'Histoire des Idées et des Représentations dans les Modernités. Votre sujet de thèse portait sur l'esthétique, théorie et philosophie de l'art allemande. Pourtant, c'est l'art d'une autre période qui vous intéresse aujourd'hui, celle de la préhistoire. Vous avez récemment soutenu votre HDR, c'est-à-dire votre habilitation à diriger des recherches, sur « Arrêtant, le concept d'histoire au défi de l'art préhistorique ». Vous avez participé à différents ouvrages, dont « La modernité en art » sorti chez Classique Garnier en 2022, et bien sûr le livre dont nous allons parler ce soir, « L'art avant l'art, le paradigme préhistorique », un ouvrage collectif que vous avez dirigé et qui est apparu aux éditions de l'ENS Lyon. Parallèlement, vous travaillez en ce moment avec Anne Lanny à la traduction de textes inédits de Gottfried Böhm, notamment sur Sigmar Polke et Polkley. Bonsoir Pascal Pic. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vous travaillez sur l'évolution des humains. Auteur de nombreux ouvrages, dont « Sapiens face à Sapiens », « La splendide et tragique histoire de l'humanité » chez Flammarion en 2019, mais aussi « Et l'évolution créée à la femme » nous en parlerons des femmes ce soir, chez Odile Jacob en 2020. Vous venez nous parler ce soir de votre dernier livre, un livre un peu à part, vous nous direz pourquoi, dans votre bibliographie, ce livre s'intitule « Le manifeste intemporel des arts de la préhistoire ». Il a paru en octobre chez Flammarion. Sur votre table de travail en ce moment, un autre livre est en préparation, dans lequel vous retracerez l'histoire de l'humanité à l'aune de votre carrière, vous nous en direz peut-être de mots, un livre là aussi tout aussi personnel. Mais je vous propose de ne pas attendre plus longtemps, et d'entendre la lecture d'un extrait de votre livre, Audrey Ribert, « L'art avant l'art », ce sont les premières lignes de votre avant-propos qui vont nous permettre de rentrer dans le sujet. Pauline Moulaine, c'est à vous. En parlant d'art préhistorique, nous assumons la dimension esthétique de ces ouvrages, tout en suspendant notre jugement sur l'intention artistique de leurs auteurs, ainsi que sur leur éventuelle volonté de faire de l'art. Parler d'art avant l'art, c'est reconnaître que les hommes de Niaux ou des Combarelles n'avaient pas le même rapport à leur réalisation qu'un artiste de la Renaissance à sa toile ou qu'un performeur contemporain à des installations hébergées par une galerie. Toutefois, parler d'art, c'est reconnaître d'abord les qualités formelles, la maîtrise technique des œuvres peintes, sculptées, gravées, préhistoriques. Parler d'art, c'est ensuite rendre compte de l'émotion et du plaisir esthétique que nous pouvons éprouver aujourd'hui devant ces œuvres. C'est rappeler, enfin, l'engouement dont l'art préhistorique français, espagnol et aussi extra-européen a fait l'objet auprès des artistes dès le début du XXe siècle, puis, de façon massive, après 1940, est la découverte de la grotte de Lascaux. Néanmoins, envisagés sous le régime de l'art, les manches de poignards ornées, les empreintes de mains, les silhouettes d'animaux gravés préhistoriques, présentent la difficulté, voire le piège, de les saisir avec des concepts forgés pour d'autres types d'art et pour des époques culturellement fort distinctes. Il semble en effet peu pertinent de comprendre les productions artistiques préhistoriques à partir des outils théoriques élaborés pour un tout autre corpus, tels par exemple les œuvres d'imitation à la Renaissance. Quels concepts faut-il alors mobiliser et forger pour les analyser dans leurs spécificités ? Dans quelle mesure, les peintures, gravures, mais aussi sculptures, objets mobiliers, signes abstraits, empreintes retrouvées, changent-ils en profondeur la pensée de l'art ? Avec les découvertes d'Altamira, de Lascaux, de Cosquet, du Chauvet, l'histoire de l'art s'est brutalement allongée de 400 siècles d'art pariétal. Comment désormais comprendre et écrire l'histoire de l'art qui s'est ouverte, soudain, sur des millénaires, tout en restant irrémédiablement lacunaire ? Alors avant peut-être d'attaquer le paradigme de l'art et le nouveau regard que vous proposez, peut-être peut-on définir avant ce que l'on entend par « art » au pluriel de la préhistoire ? Parce qu'après tout, on parle d'art rupestre, d'art pariétal, on parle d'objets mobiliers, on parle de gravures, de sculptures, on parle même de poterie. Qu'est-ce qui est entendu derrière cette dénomination d'art au pluriel préhistorique ? Qui veut répondre ? Peut-être Pascal ? Oui, c'était un écho quand même à ce qu'on connaissait classiquement entre les arts mineurs et les arts majeurs, qui étaient dominantes dans les lieux académiques à la fin du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que des artistes comme Picasso ont complètement balayé ces frontières. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde du côté des arts préhistoriques, il n'y avait pas du tout cette division comme ça, complètement théorique. C'est curieux que cette question se soit posée d'ailleurs, ou qu'on ait imposé ces catégorisations dans ce qu'a été l'art, notamment en Europe au XIXe siècle, et que quand la préhistoire arrive avec ces magnifiques représentations, alors l'art pariétal, c'est sur les parois des grottes, donc c'est à l'intérieur, l'art rupestre, c'est à l'extérieur, sur des falaises ou sur des rochers. Et donc, en fait, on n'a pas d'art rupestre pour la période vraiment de la préhistoire, c'est-à-dire la plus ancienne pour les âges glaciaires. L'art rupestre viendra un peu plus tard, après la dernière glaciation. Mais là aussi, vous voyez, on fait deux distinctions, mais sur les techniques et sur les manières de représenter ces oeuvres, on peut les appeler comme ça, mais ce sont des oeuvres, il n'y a pas de différence fondamentale. Maintenant, il y a tout ce qui concerne l'art mobilier, bien sûr, l'art mobilier qui est sur les objets et qui lui aussi... C'est-à-dire les cornes, par exemple ? Les cornes ou les bois, l'ivoire. L'ivoire a été beaucoup travaillée, les dents ont été beaucoup travaillées aussi. Et puis, évidemment, des plaquettes osseuses ont été travaillées, même on a des instruments de musique. En définitive, ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'arrivée de la photographie, à la fin du XIXe siècle, toutes les formes d'art que l'on connaissait jusque-là existent au moment de la préhistoire. La musique, la gravure, la ronde bosse, la peinture, les techniques, l'anamorphose, les pochoirs, tout ceci existe déjà. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas parler d'art. Après ça, on l'évoquera, ça dépend comment chaque époque envisageait cette préhistoire, comment elle l'intégrerait. Et là, ça nous renvoie effectivement à ce qui vient d'être dit en lecture, comment depuis si peu de temps, en définitive, on regarde les arts préhistoriques, non pas comme quelque chose qui précède des arts comme après le miracle grec ou la renaissance, comme ça a été dit, mais sans hiérarchiser, comment elle réinterroge à la fois ce qu'est l'art dans l'histoire occidentale et à l'échelle mondiale, donc dans l'espace extra-européen. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on touche directement, dans mon domaine en tout cas, ce qu'on appelle les approches vraiment évolutionnistes, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et ce dont nous allons parler dans le livre ? Oui, parce que nous avons tous en tête les images des pochoirs, des mains sur les murs des grottes ornées, mais c'est un art beaucoup plus complexe. On sait qu'il y a de la gravure, on sait qu'il y a du modelage, on sait qu'il y a de la sculpture également. Toutes ces catégories sont mises en place dès la préhistoire. Et les premières céramiques, entre guillemets, n'ont pas été créées pour des raisons fonctionnelles, notamment néolithiques. Mais d'ailleurs, les poteries émergent avant néolithiques. Les plus anciennes que l'on connaît, c'est au Japon, par exemple, chez les Ainous. Et la chose intéressante, c'est que la première terre d'argile qui a été cuite pour en faire un objet, c'est un site de Yougoslavie pour faire une statuette, c'est la fameuse Vénus. Donc, en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'art est en fait beaucoup plus créateur de nouvelles technologies qu'on ne le pense par rapport à ce qu'il faut créer comme outil pour se nourrir. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est-à-dire que c'est assez récent. Alors là, nous avons défini ce que l'on entend par art, au pluriel, de la préhistoire. Quelle période chronologique cela englobe ? 400 siècles, ça c'est la mébreuille. L'art de la préhistoire, son encadrement chronologique, c'est lequel, Audrey Ribert ? Alors, tout va dépendre des types d'art que vous considérez. Certainement, pour le grand public, lorsqu'on parle d'art préhistorique, il va d'abord penser aux réalisations absolument spectaculaires de Lascaux, de Chauvet, donc à cette peinture pariétale. Là, on est plutôt dans du paléolithique supérieur. Chauvet, alors, on n'est jamais à l'abri de nouvelles découvertes qui vont décaler les datations. Mais Chauvet, on peut dire 32 000, Lascaux, 17 000, Altamira, 15 000 avant Jésus-Christ. Alors, si on accepte de parler d'art aussi à propos d'instruments qui étaient gravés, avec par exemple des têtes d'animaux, là, on peut aussi être dans des périodes beaucoup plus vastes, par exemple des propulseurs. Ça peut aller au moins jusqu'à 100 000 pour ceux que j'ai en tête. Ensuite, si on accepte, et je pense qu'ici, on est deux à le faire, de dire que l'homme moderne, l'homo sapiens, n'est pas le seul à avoir produit de manière intentionnelle des objets dotés de qualité plastique, formelle. Donc, si on accepte qu'il y aurait des pratiques artistiques ou esthétiques, par exemple chez Néandertal, évidemment, on avance bien avant dans le temps. Alors, pas de peinture chez Néandertal ou pas sous la forme, de dire, d'animaux. Des signes abstraits. Des signes abstraits, des ponctuations. Aussi, un art corporel. Disons qu'on ne peut pas exclure qu'ils en avaient un, c'est-à-dire qu'ils se tatouaient, qu'ils teignaient leurs vêtements, qu'ils se paraient, etc. Enfin, dernier pas, si je puis dire, la fabrication des bifaces, des silex dans des matériaux qui, parfois, d'un point de vue technique, ne sont pas très performants parce qu'ils sont trop fragiles ou parce que c'est trop lourd. Donc, on peut faire l'hypothèse que certains bifaces, silex, aux propriétés formelles ou aux matériaux exceptionnels avaient surtout une fonction symbolique, notamment dans des contextes funéraires. Et là, on entre dans des chiffres qui font frémir le philosophe, pour qui le présocratique, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Bon, là, on arrive pour des bolasses à 1,7 ou 2 millions d'années. Et à suivre, par exemple, Michel-Laure Blanchet, qui est un préhistorien, il note que les australopithèques, 3 millions d'années, auraient collecté des objets exceptionnels, des coquillages, des pierres avec des qualités particulières. Donc, vous voyez là qu'on n'est plus du tout dans un segment qui inclut l'homme moderne. 32 000 ans, 17 000 ans, 3 millions d'années. Et pourtant, pourtant, on ne redécouvre, on ne retrouve que cet art préhistorique qu'à la fin du 19e siècle, c'est dans les années 1860, je crois, pour ce qui est de l'art mobilier. Et Altamira, c'est, dites-moi si je me trompe, 1879. Comment se fait-il que l'on ne l'ait pas vu avant ou qu'on n'ait pas voulu le voir ? Parce qu'on est inscrit dans un contexte, celui de l'émergence des trois piliers des disciplines qui sont les miennes, si je puis dire, qui sont l'ethnographie, donc l'étude des autres peuples, qui sont la préhistoire, donc les restes culturels, les outils et l'art. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne le côté biologique, donc les corps. Alors, il y avait déjà un schéma complètement préétabli. Et ce schéma préétabli, André Le Roy Grand, qui est quand même un des grands personnages, qui a été professeur au Collège de France, qui a écrit préhistoire de l'art occidental, il disait, attention, tout ceci est certainement beaucoup plus ancien qu'on l'imagine. Et dans sa préhistoire de l'art occidental, il est le premier à préciser préhistoire de l'art occidental. Et en 1964, il écrit un livre qui s'appelle Le geste et la parole, qui est vraiment un livre extrêmement important dans notre domaine, où déjà, il esquisse ce qui sera le rapport entre la parole et le geste. Et beaucoup plus tard, en travaillant sur ces bifaces qu'évoquait Audrey à l'instant, on s'aperçoit, grâce au sens cognitif, que la manière d'enchaîner les gestes qu'on appelle les chaînes opératoires pour fabriquer ces bifaces, qui sont symétriques, qui sont superbes, avec des choix de matière, c'était dit, mais il faut insister, et bien ça correspond exactement à la manière dont on parle. Et ça peut sembler vertigineux de remonter à 1,5 million d'années, où émergent ces magnifiques bifaces, mais il y a un propre de l'humanité. Parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas Néandertal, ce n'est pas Sapiens, c'est Homo erectus, c'est en Afrique. C'est que nous sommes les seules espèces qui sont cosmétiques, c'est-à-dire qui transforment les apparences du corps en fonction des désirs, des transgressions, des obligations sociales, etc., ou pour des raisons prophylactiques. Mais en tout cas, nous sommes les seules espèces qui se transforment. Donc déjà, transformer les apparences sur les corps et la matière, ça remonte au moins 1,5 million d'années. Maintenant, pour rajouter au panorama qu'a donné Adrien à l'instant, il y a aussi en Australie, ça remonte peut-être à 70 000 ans, pour les mains. Il y en a en Amérique du Sud qui remontent peut-être à 50 000 ans. Alors, d'un seul coup, vous vous dites, attendez, je ne comprends pas, tout ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que c'est Lascaux, c'est Chauvet, tout ça, c'est en Europe. D'ailleurs, souvenez-vous qu'on a eu la datation de Chauvet, c'était un choc, parce qu'un seul coup, c'était 10 000 ans plus que Lascaux. Mais derrière cela, on a l'impression que ça explose en Occident. On a refait l'histoire du miracle grec avec le miracle de Lascaux, grosso modo. Il y a un petit peu ça, d'ailleurs, avec des textes intéressants de Georges Bataille. Intéressants, comme un proche, d'ailleurs. Que nous entendrons tout à l'heure, Georges Bataille. Et là, derrière cela, on a l'impression que ça explose en Europe parce que Sapiens déboule d'un coup en Europe. Mais Néandertal, aussi avec des pratiques esthétiques et cosmétiques. Mais rappelons que tout de même que nous n'avons que ce qui s'est conservé. Dans le texte d'Audrey, qui a été lu, c'est hyper lacunaire. Donc, tout ce qui était sur des supports qui ne se conservent pas, qui passent épreuve du temps, a complètement disparu. Alors, nous allons entendre un nouvel extrait du livre qui va rappeler que c'est un livre collectif. Vous nous expliquerez d'où il est issu, ce livre. Il a une histoire. Ce texte, c'est celui de Nathalie Richard. Il s'intitule, son essai, de la magie au symbolisme préhistorien et archéologue face à l'art pariétal, 1860-1920. Pauline, c'est à vous. Ce voyage intemporel et en image dans la longue préhistoire de l'art illustre une démonstration éblouissante de ce qu'est l'évolution. La rencontre entre les arts de la préhistoire et les artistes modernes récuse les conceptions hiérarchiques et, hélas encore prépondérantes, de l'idéologie dominatrice sur les autres peuples du présent et du passé hérités du 19e siècle. Comme dans les approches modernes de l'évolution, aucune espèce n'y est considérée comme inférieure ou supérieure. En anthropologie culturelle, il n'existe pas de primitif ou de civilisé. Et dans l'art, pas de hiérarchie entre les artistes préhistoriques ou contemporains. En quoi la Vénus de l'espugne, la quintessence des formes des femmes, l'origine de tout selon Picasso, serait-elle moins artistique que les sculptures de Fernando Bottero ? En quoi les bisons de la voûte d'Altamira seraient moins artistiques que le plafond de l'Opéra de Paris peint par Chagall ? En quoi le grand panneau de Lascaux serait-il lui aussi moins artistique que le rideau de scène peint par Picasso pour le ballet parade de Serge Diaghilev ? Des différences dans leur expression sans aucun doute mais pas dans le geste et la pensée créatrice. Alors, je m'excuse, c'est moi qui ai donné une mauvaise indication à Pauline. C'est un extrait de votre livre, Pascal, manifeste intemporel des arts de la préhistoire. J'avais dit que nous parlerons d'art moderne et d'art contemporain. On va le garder pour un peu plus tard. On parlera de Picasso et de Chagall un peu plus tard. On va revenir à votre livre Audrey, pardon, l'art avant l'art, le paradigme préhistorique. Comment ce livre est né d'un colloque en 2016, un colloque à Marseille ? Mais comment est né, vous, votre intérêt personnel ? Parce qu'il y a une histoire derrière. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez spécialiste des philosophies allemandes, de l'esthétique allemande. Comment est né cet intérêt pour l'art de la préhistoire ? Alors, c'est deux questions en une. La première, le colloque, il a été commandé, si je puis dire, par Jean-Noël Brett, historien de l'art, qui organise de manière annuelle des colloques à Marseille qui s'appellent l'histoire de l'art en question. La raison pour laquelle moi, je me suis intéressée à la préhistoire en tant que philosophe et en tant que philosophe qui a commis une thèse sur cette grande figure de l'iconologie qui est Erwin Panofsky, je dois avouer que ce n'est pas une lecture mais que c'est une visite à savoir celle de la grotte qu'on appelle de Lascaux 2 puisque c'est le premier facsimilé qui a été réalisé à Montignac. Et bien que ce soit un facsimilé et même si je suis allée faire cette visite en imaginant que ça ne me plairait pas parce que ce serait trop touristique. Vous m'aviez dit même à contre-coeur. À contre-coeur parce qu'il faut bien le faire. c'est bouleversant. Ça fonctionne très bien. Et je me suis autorisée à réfléchir sur l'émotion qui est née lors de cette visite. Une émotion paradoxale qui n'est pas l'émotion de la longue durée. On pourrait imaginer et on visite Lascaux et qu'est-ce qui nous désarçonne ? C'est la profondeur des temps. Non, j'ai fait l'expérience que bien d'autres racontent et certains de manière bien plus littéraire et sophistiquée que moi notamment Georges Bataille c'est l'expérience de la présence et de l'identité entre ces hommes et nous. C'est-à-dire du temps présent. Vous dites dans votre livre que finalement cet art, ces arts sont contemporains de nous. Et c'est cette contemporanité cette paradoxale modernité de la préhistoire qui enflamme et allume l'imaginaire des artistes du XXe et du XXIe siècle. Alors vous défendez c'est le titre de votre livre L'art avant l'art donc avant de l'art il y aurait de l'art le paradigme préhistorique le paradigme un terme philosophique quel est ce paradigme ? Dites-nous quelques mots puisque vous voulez rompre avec le paradigme de la Renaissance celui finalement de la fenêtre albertienne c'est ça ? Exactement Je vais juste faire une remarque avant de vous répondre sur le paradigme ce qui est que ce colloque aussi c'était un colloque expérimental qui est né de la conviction qu'il fallait rassembler les énergies et en l'occurrence rassembler les disciplines pour essayer de réfléchir de manière un peu sérieuse à cette expérience que je m'étais autorisée à voir à Lascaux donc contribution de philosophes d'historien d'historien de l'art et de littéraire alors cette notion de paradigme elle est très ordinaire elle circule abondamment très souvent l'associe à l'historien des sciences Thomas Kuhn mais qui lui-même en réalité l'empreinte aux littéraires et aux historiens de l'art je suis revenue à un sens plus technique du paradigme qui est celui que lui donne Hubert Damisch dans un livre qui a fait date et qui s'appelle l'origine de la perspective ça y est je me trompe l'origine de la perspective non c'est pas ça ça me reviendra c'est un livre de 1987 dans ce livre Hubert Damisch nous dit que la perspective n'est pas qu'un facteur de style qui permettrait de définir par exemple l'évolution de l'espace de Giotto jusqu'au 16ème siècle il nous dit non la perspective c'est quelque chose qui structure notre façon de sentir de voir et d'appréhender le réel c'est un paradigme au sens linguistique c'est une matrice c'est quelque chose qui génère de la forme comme une grammaire avec la grammaire une fois que vous avez des règles de syntaxe vous arrivez à produire pas une infinité mais un nombre considérable de phrases toutes différentes et qui tiennent la route donc l'idée c'était de reprendre cette idée force d'Hubert Damisch dans l'origine de la perspective pour essayer de voir si cet art préhistorique n'avait pas des caractéristiques paradigmatiques qui permettent à la fois de décrire les arts préhistoriques dans leur temporalité et dans leur géographie extrêmement large mais qui permettent aussi de décrire la reprise artistique de la préhistoire au 20ème et au 21ème siècle et ça m'a beaucoup frappée en vous lisant Pascal Pic de voir que vos entrées de chapitre elles faisaient écho à des thèmes majeurs que nous aussi et d'autres ont essayé de mettre en avant le geste l'espace le lien au sacré le matériel le relief donc voilà autant de caractéristiques qui ne disent pas ce que voulait dire l'art préhistorique mais qui donnent des moyens de le décrire et de le comprendre Oui parce que vous dites notamment qu'il ne faut plus regarder à travers un cadre mais qu'il faut prendre en compte la paroi la forme la pareidolie derrière l'image que l'on peut voir et notamment des dessins qui sont formés dans des parois ou des éléments naturels qui peuvent donner l'idée d'un bison d'un animal c'est ça Alors ça c'est très important si on se consacre maintenant sur l'art pariétal c'est un art dans des grottes les grottes n'ont pas des surfaces planes ce ne sont pas des murs de musée Et ça il faut le prendre en compte Il faut le prendre en compte et certaines grottes ont des propriétés géologiques exceptionnelles Toutes les grottes ne sont pas n'invitent pas à l'expression artistique il y a des grottes aussi avec des propriétés sonores exceptionnelles et les artistes du paléatique supérieur ont exploité le potentiel formel de ces parois Par exemple un renflement de la roche vient suggère naturellement une pence de bison par exemple et l'artiste peint de façon à ce que ces aspérités contribuent à l'effet d'animation de la paroi Comme dans l'art moderne et contemporain Et peut-être certains disent ce n'est pas ma thèse mais certains disent comme au cinéma Alors vous parlez même de sentiments esthétiques pour l'homme préhistorique Oui alors dans le premier texte que vous avez bien voulu lire j'essaye d'expliquer pourquoi malgré les difficultés qu'il y a à parler d'art parce qu'on peut objecter et ça a beaucoup de sens d'ailleurs de dire que l'art finalement c'est un concept de la renaissance ou d'autres comme Malraux disent l'art finalement c'est un phénomène du 19e siècle ce sont des il y a des arguments très forts aussi bien historiques que philosophiques pour soutenir cette thèse malgré tout on perd beaucoup si on ne s'autorise pas à parler d'art pour les très longues durées on perd beaucoup par exemple on perd la compréhension de cette fécondité de la préhistoire dans l'art moderne toutefois pour toujours rendre le lecteur attentif au fait qu'on parle d'art dans certaines conditions il m'arrive aussi d'utiliser cet adjectif esthétique pour insister moins sur l'art comme grande catégorie de la culture que sur les propriétés sensibles formelles et l'émotion qu'on peut éprouver face à la beauté des formes ça permet de ne pas tout mettre sous une catégorie un peu trop générale mais de voilà il y a une différence énorme quand on pense à la renaissance c'est effectivement c'est un tableau c'est un cadre complètement artificiel et là effectivement les artistes ont exprimé ce qu'ils voulaient exprimer c'est pareil un peu pour la sculpture mais ce qui est intéressant dans les arts de la préhistoire c'est que ce sont des arts qui en fait ne sont pas extraits du contexte de la nature ou environnementale la renaissance ça met l'homme au milieu du cosmos et en fait la nature on connait la formule de Descartes même Francis Bacon d'ailleurs c'est maîtriser la nature et tout l'art que l'on a même depuis les graines c'est une extraction esthétique effectivement de tout ce qui est de l'environnement on est dans la sphère que de l'humain au vrai sens du terme sur le plan esthétique sur le plan des symboles des représentations et des créations tandis que là sur cet art et c'est toute l'émotion qu'a ressentie évidemment Audrey Rémer sur Lascaux 2 parce que évidemment je connais Lascaux 2 aussi, Lascaux 4 l'autre aussi la chose importante c'est que vous êtes d'un secours enveloppé vous n'allez pas dans un musée vous mettre devant un tableau vous arrivez là dans un espace qui vous enveloppe complètement et ça c'est une expérience radicalement différente qui oblige effectivement à repenser ce qui a été en définitive ce qui était sous-disant inscrit dans une logique qu'on appelle l'évolutionnisme culturel l'idée qu'il y avait un seul grand progrès universel qui évidemment était centré sur les acquis de l'Occident à partir de là donc ça donne une ouverture radicalement différente par exemple dans notre culture française lorsqu'il s'agit par exemple lorsqu'il s'agissait de créer des parcs naturels c'était compliqué parce que c'était considéré non créé par les humains alors que dans la littérature anglo-saxonne notamment en Amérique du Nord qu'il y ait des paysages sublits etc ça mérite d'avoir même si ce n'est pas des humains qui l'ont créé une reconnaissance esthétique ce que font les aborigènes avec des lieux etc et donc on voit bien que d'un seul coup la découverte des arts de la préhistoire ne met pas en minorité ce qui s'est passé depuis la renaissance ce n'est pas du tout mon propos il est un peu maladroit pardonnez-moi mais que d'un seul coup on s'aperçoit que tout ce qui était la tradition de l'art en Occident depuis la renaissance n'est qu'une petite partie justement de ce qui a été la formule de richesse des formes d'expression artistique à la fois dans le passé et également donc diachronique et également synchronique alors vous avez parlé des répliques dont Lascaux a été à la source de votre première émotion Lascaux il y a bien sûr Chauvet Cosquer plus récemment à Marseille que vous avez visité j'aimerais votre avis parce que ces répliques ces facsimilés peuvent faire débat en disant mais c'est une réplique on ne peut pas avoir d'émotion votre avis de spécialiste ? je crois qu'Audrey l'a ressenti moi je l'ai ressenti personne ne ressort sans émotion de ces visites alors il est vrai que l'exposition Cosquer alors moi je ne suis pas plongeur je ne suis pas d'y aller mais le facsimilé qui a été fait donc à Marseille qui a un grand succès c'est remarquable alors il est vrai qu'on se déplace sur des sièges c'est un peu fait forain c'est sympa mais en tout cas l'explication est très pédagogique et absolument remarquable donc là effectivement on s'est un petit peu décalé mais quand vous êtes dans l'ASCO2 l'ASCO4 ou à Chauvet ou à Altamira où il y a un grand facsimilé bien sûr donc c'est ces quatre joyaux que nous avons dans l'espace qu'on appelle franco-cantabrique là le fait de rentrer de ressentir l'humidité parce que là aussi ça a été très bien fait ça a été reconstitué pour l'atmosphère le fait de marcher ça vous donne une expression radicalement différente et vous êtes saisi par l'émotion de la beauté et de ses réalisations mais également vous avez une physiologie du ressenti qui participe de cela et je pense que c'est ça que vous avez ressenti et ce que tout le monde a ressenti alors vous partagez une même vision des arts préhistoriques avec Audrey Ribert à la différence que vous le faites non pas dans un livre collectif issu d'un colloque avec des essais mais dans le genre du manifeste le manifeste intemporel des arts de la préhistoire dans lequel vous battez en brèche les certitudes vous écrivez quelque part la certitude est l'ennemi de l'émerveillement pardon la certitude est l'ennemi de l'émerveillement alors je rappelle ce qu'est un manifeste c'est un programme d'action c'est une prise de position assez forte pourquoi cette approche du manifeste aujourd'hui qui en fait un livre très particulier dans votre bibliographie c'est en définitive une période de l'avancée des sciences notamment des sciences préhistoriques et en paléanthropologie et les sciences de l'évolution où ça a été évoqué dans le texte qui a été lu aujourd'hui on n'hiérarchise pas quand tout à l'heure vous m'avez posé la question comment se fait-il qu'on n'a pas regardé l'art préhistorique alors qu'il était là en fait je ne vous ai pas répondu pardonnez-moi mais André-Lauras-Gourand c'était là que j'hésitais un petit peu je me suis retrouvé ce qu'il avait dit après tout déjà l'histoire était déjà écrite donc il y avait ce grand récit qui vient d'Aristote qu'on appelle l'échelle littorale des espèces qui est un structurant qui est complètement faux d'ailleurs on n'a pas du scientifique mais le reproche ne va pas à Aristote c'est en représentation d'aujourd'hui c'est très clair et derrière cela préhistoire c'est quelque chose qui est avant l'histoire mais qui après tout ne fait que rajouter une dimension de quelques dizaines de milliers d'années mais qui ne change rien au récit donc manifeste intemporel c'est justement pour déblayer cette approche qui est encore persistante et pardon pour le terme c'est ce qu'on appelle l'approche phylogénétique alors donc ce sont les méthodes que nous avons dans les sciences des classifications vous savez sans classification on n'a pas de biologie soyons très clairs et là ces méthodes regardent les caractères regardent les réalisations sans se dire c'est moderne ou c'est ancien on évacue complètement cette question là donc c'est un côté déjà qui est un peu intemporel par rapport à ça de la même manière que ça a été très bien dit dans la lecture tout à l'heure on ne considère plus qu'une espèce est supérieure à l'autre Darwin disait d'ailleurs ne dites jamais supérieure ou inférieure ça ne veut pas dire qu'on infériorise l'homme ça veut dire qu'on n'hiérarchise pas et il n'y a pas d'a priori à partir de là nous avons des méthodes d'analyse et c'est ce que j'explique dans l'introduction de ce livre et qui m'ont frappé sur la permanence des gestes sur l'usage de certains colorants sur certaines façons de faire des représentations ou de faire des choix et comme je disais tout à l'heure ils ont inventé toutes les formes d'art que nous connaissions jusqu'à ce qu'arrivent les arts nouveaux et les nouvelles techniques qui sont la photographie le cinéma et puis évidemment aussi tout ce qui est la musique avec des instruments qu'utilise l'électricité et tout ça est là et Manifeste Intemporel c'est justement d'ailleurs moi j'ai découvert le livre collectif dirigé par Audrey Ribert au moment où je redigais mon livre je me suis dit que c'est extraordinaire en plus j'ai un bon copain qui est dedans qui est Jean-Pierre Zarader que je n'ai pas vu depuis longtemps et donc vous l'avez souligné vous-même nous avons en fait une convergence indépendante de notre approche et donc voilà que d'un côté indépendamment des philosophes ou des personnes du monde plus littéraire et des gens qui sont quand même plus du côté des sciences plutôt durs et très structurés comme moi arrivent vers cela cette même approche on appelle ça la consilience en science pardonnez-moi la consilience ça veut dire quand vous avez des domaines de recherche qui indépendamment convergent vers au moins la même approche on ne dira pas conclusion parce qu'évidemment le champ est complètement ouvert vous l'avez très bien dit Audrey et de se dire venez voir ça et ce qui est intéressant c'est que justement au moment où s'affirme la reconnaissance des arts préhistoriques il y a tout cet art contemporain qui lui se dégage de l'académisme donc on a un mouvement qui n'a pas été recherché là non plus consilience absolument extraordinaire c'est que d'un seul coup va être évacuée même si ça traîne encore cette vision hiérarchique de l'occident avec le miracle grec comme ça et qui juge les autres sociétés à l'aune de sérialisation du passé c'est ça qu'on appelle l'évolutionnisme culturel mais l'évolutionnisme culturel n'a rien à voir avec l'évolutionnisme biologique donc c'est cette approche là que j'ai proposée et qui donne évidemment à la fois un regard différent une réflexion différente qui répond d'ailleurs complètement aussi à ce qui a été fait dans ce colloque édité par Audrey Ribert Alors ce n'est pas simplement un manifeste c'est aussi un très beau livre avec un grand nombre de reproductions d'art préhistorique bien entendu d'art mobilier d'art rupestre d'art pariétal aussi d'art contemporain il y a des reproductions d'Henri Moore il y a des reproductions de Brancusi par exemple de Picasso également c'est un livre un peu particulier parce que à qui s'adresse à quel public s'adresse-t-il quel public aviez-vous en tête quand vous avez écrit et choisi les images de ce livre Ah j'adore mon métier et vous nous le faites aimer et c'est comme la cuisine quand on aime faire quelque chose on aime le partager donc voilà je n'aime pas le terme de vulgarisation parce qu'on est en fait sur des champs quand même d'exploration nouveau et ce livre est né d'une petite discussion un petit peu déjantée si je peux me permettre le terme avec une améritrice qui s'appelle Marie Leroy et là et le livre on l'a fait en 4 mois donc c'est parti d'un seul coup alors on ne va pas parler de paradigme mais d'un seul coup lorsqu'on a eu le projet bien perçu c'était extrêmement rapide et cette convergence une fois le plus sur les matières sur les gestes etc qui montre ce côté intemporel et cette espèce cette permanence qui existe depuis des dizaines de milliers d'années même s'il y a eu d'autres choses avant j'en ai bien conscience par rapport à ça donc il s'adresse à toutes les personnes qui aiment l'art ce qui fait l'humain et c'est vrai que c'est une caractéristique extraordinaire que nous avons nous les humains peut-être depuis Homo erectus à aller chercher il y a un chapitre qui s'appelle matière révélée ces matières sont là qu'est-ce qui fait qu'avec quelques gestes on est capable de comme Soulages évidemment que je ne pouvais pas louper parce qu'on sait combien Soulages Pierre Soulages adorait les arts de la poids-histoire avec de très beaux textes d'ailleurs au passage ce qu'il appelle l'outre-noir c'est quand même avec quelques gestes qui sont évidemment techniquement très précis qui sont très pensés vous arrivez à faire exprimer des choses qui ont toujours été là et qui étaient complètement dévoilées donc il y a un côté à travers ces arts préhistoriques de révéler par les gestes des aspects de la matière qui évidemment nous donnent des émotions et qui nous éblouissent alors nous allons entendre un nouvel extrait dans un instant ce sera la lecture C par Pauline Moulen Pauline Moulen que je présente donc un nouvel extrait de votre livre pardon Pauline Moulen vous êtes comédienne de théâtre nous vous connaissons bien à l'art entre les lignes mais nous vous avons vu également sur grand écran dans les parfums de Grégory Magne aux côtés d'Emmanuel De Vauze vous avez commencé votre carrière au sein de la troupe de la comédie de Valence en région vous avez incarné Madame de Volange dans les liaisons dangereuses au théâtre de l'atelier mise en scène par John Malkovich récemment nous vous avons vu aussi dans le spectacle La femme au marteau de Sylvia Costa et actuellement vous préparez une tournée en France dans le Tartuffe de Jean de Pange et là nous allons vous entendre dans la lecture d'un extrait de votre livre dont je rappelle le titre Manifeste intemporel des arts au pluriel de la préhistoire Pauline c'est à vous en Europe ce sont les riches heures de l'art pariétal avec l'apothéose des cathédrales magdaléniennes de Lascaux et d'Altamira mais peu d'arts rupestres comme la frise des chevaux du Cap Blanc ailleurs dans le monde peu de grottes ornées il y en a quelques-unes à Borneo en Indonésie en Amérique du Sud mais beaucoup plus d'arts rupestres partout des mains gravées ou peintes partout des animaux représentés selon des distributions très différentes dans l'art pariétal en Europe un superbe bestiaire et quelques rares humains surtout des femmes ailleurs des animaux et l'apparition de silhouettes humaines longilignes dansantes les imaginaires ne s'expriment pas sur les mêmes registres à la lumière des torches et des lampes à huile ou à la lumière du soleil l'art pariétal d'Europe n'offre que de rares scènes de la vie des animaux ou des humains à Lascaux les animaux peints et gravés ne sont pas se servant au repas des artistes comme les reines qui sont peu représentées il en va autrement de l'art repestre offrant des scènes de chasse avec des gibiers et des chasseurs comme s'ils n'entraient dans les grottes que les esprits des êtres vivants capturés par les pensées des humains disposés suivant des conventions dont le sens nous échappe alors que les scènes rupestres en extérieur courent après la vie bien avant les inventions des écritures ces peuples de la très longue préhistoire expriment leurs pensées selon les lois d'une raison graphique une grammaire dont on décrypte les structures mais pas le sens ne reste que la diversité des signifiants laissant les signifiés divaguer au gré de nos émotions trop souvent au fil de nos fantasmes de sapiens modernes il serait bien naïf de croire que les cultures et les croyances des femmes et des hommes de la préhistoire n'ont pas changé figé dans les âges glaciaires les styles les motifs les sujets les matériaux des arts mobiliers pariettaux et rupestres n'en sont que les reflets miraculeusement préservés de systèmes de pensée de cosmogonie traversant des dizaines de millénaires circulant sur des dizaines de milliers de kilomètres sans cesse confrontés aux réalités de formidables changements climatiques et écologiques faut-il rappeler qu'il s'écoule autant de temps entre les œuvres de la grotte Chauvet et celles de la grotte de Lascaux qu'entre celle-ci et la création de nos musées d'art moderne ça c'est une image qui parle cette dimension cette durée ce temps vertigineux oui effectivement et on n'est pas habitué à de telles ça m'est arrivé une fois c'est une anecdote toute bête mais quelqu'un un jour me demande dans une conférence c'est quoi l'âge de Lucie j'ai 3 millions 125 mille ans et la personne est vraiment secouée et elle revient vers moi et elle me dit excusez-moi monsieur Pique une précision avant ou après Jésus-Christ alors bien sûr qu'elle le sait mais ça veut dire que c'est ça c'est un seul on est confronté à des dimensions qui ne sont pas du tout celles de notre enseignement ou de l'histoire telle qu'on la connaît alors vous combattez nombre d'idées reçues ou de choses que nous avons apprises à l'école notamment les silex qui n'étaient pas forcément utiles et qui avaient une dimension peut-être décorative vous battez en brèche aussi les théories du progrès en art l'évolutionnisme également et également puisque c'est la journée de la femme le fait que l'art préhistorique aurait été fait par des hommes pour des hommes et que les femmes étaient ça vous dites finalement on n'en sait rien et il y aurait peut-être même des preuves confirmant le contraire enfin quand même ce qui est complètement dingue on parlait de paradigme mais pas du tout dans le même sens là c'est que d'un seul coup il faut apporter la démonstration que des femmes aient pu créer de l'art alors que ça semble complètement dans l'ordre du cosmos que ce soit des hommes l'ASCO 2 justement la femme artiste qui a reconstitué l'ASCO 2 madame Petral elle disait que c'était des gestes de femmes alors c'est pas une démonstration mais en tout cas elle posait la question mais c'est tellement inscrit dans ces images du 19ème siècle c'est un héritage du 19ème qui est un peu partout mais le 19ème siècle a été terrible pour la condition des femmes comme vous le savez et mes disciplines apparaissent à cette époque là donc elles ont été complètement imprégnées de cette vision extrêmement coercitive et machiste du rapport à la création aux techniques à la société à l'histoire pour les femmes et là de fait un jour j'ai fait un livre illustré pour des jeunes enfants et j'ai demandé à ce qu'il y ait un homme et une femme qui peignent Lascaux parce qu'on ne sait pas alors j'ai réussi à voir l'homme qui peignent Lascaux et j'ai la femme à côté qui pile les pigments non mais attendez ça a des conséquences terribles par-delà ce manifeste des arts préhistoriques que nous avons là ça a des conséquences catastrophiques aujourd'hui puisque les jeunes filles les petits garçons lorsqu'ils voient ces illustrations et bien ils disent après tout ça a toujours été comme ça depuis des milliers d'années les hommes à la chasse c'est les hommes qui sont créatifs et puis les femmes qui s'occupent des affaires domestiques et puis conséquence aujourd'hui on a un problème on n'a pas de femmes dans les un déficit de femmes dans les domaines de l'intelligence artificielle mais ça va très loin ça va très ces représentations là et donc d'aller déjà les bousculer dans la préhistoire c'est parfaitement justifié mais on voit bien que ça concerne des grands sujets d'aujourd'hui et là on comprend ce titre de manifeste voilà là on comprend exactement ce titre de manifeste Audrey Ribert je l'ai dit tout à l'heure et vous l'avez dit vous-même votre approche est assez convergente avec Pascal Pic vous qui avez travaillé sur l'organisation de ce colloque en 2016 est-ce que cette approche là est aujourd'hui partagée par la communauté scientifique ou est-ce que ces arts de la préhistoire font encore débat sur ce paradigme c'est une question piège puisque forcément je vais lire les collègues qui travaillent l'actualité de la question préhistorique et qui ne se contentent pas d'en rester dans le préjugé parce que notamment il y a eu plusieurs visions il y a eu la vision de la chasse magique il y a eu la vision de l'art religieux aussi il y a eu la vision même dès le départ de l'art pour l'art dès qu'on le découvre on parle d'artiste et d'art pour l'art là aujourd'hui vous vous défendez finalement cette théorie cette thèse de l'art pour l'art ça aujourd'hui c'est un consensus ? pas certain mais en tout cas c'est ce qui nous permet d'avoir cette approche me semble-t-il maintenant il y a une chose qui ressort de cela pourquoi on a eu du mal à accepter les arts préhistoriques à la fin du 19ème siècle on est en pleine idéologie du progrès les gens qui travaillent dans les Isunes et les mines ont des horaires absolument déments dont on n'a pas aidé et l'idéologie de progrès c'était aussi de créer ce qu'on appelait les zoos humains des expositions dans lesquelles on mettait les hommes et les femmes des différents peuples des colonies mais dans des mises en scène absolument sordides c'était quoi le message idéologique ? c'était écoutez vous les prolétaires vous les travailleurs vous les mineurs vous travaillez comme des fous mais regardez c'est quand même beaucoup mieux que la vie de ces pauvres herres qui quand même étaient soumets à la fin ou autre lorsque en 1974 un grand anthropologue Marshall Salins publie un livre qui s'appelle H de pierre H d'abondance alors attendez on ne va pas tomber dans le rousseauisme naïf s'il ne s'agit pas du tout mais qui montre que chez les derniers peuples d'économie de chasse et de collecte au Marcurie je ne dis pas chasseur-collecteur parce que les femmes ne font rien comme d'habitude donc économie de chasse et de collecte on s'aperçoit que ces personnes ne travaillent que trois heures ou quatre heures par jour donc ça a été une gifle à l'idéologie de progrès qui avait construit ce schéma là je rappelle quand même à la fin du livre que l'espérance de vie ça n'allait pas au-delà de 40 ans que le temps d'arriver à l'âge adulte c'est 18 ans 15 ans 16 ans ces personnes en fait passaient presque la moitié de la vie à arriver à l'âge adulte et ensuite avoir une vie adulte et lorsqu'on regarde sur certaines grottes certaines grottes pardon certaines sépultures comme la fameuse sépulture de Schengir qui est en Ukraine les les perles en ivoire qui étaient cousues sur des vêtements parce que là aussi il y en a assez de les montrer comme des locteux avec des espèces de peaux de bêtes qui sont jetées n'importe comment sur les corps il y avait de l'esthétique il y avait du tissage on est en train de le découvrir c'est tout un monde qu'on est en train d'explorer parce qu'on a ignoré à cause de ces visions péjoratives que j'évoquais là et rien qu'à Schengir sur les 4 corps qui ont été ensevelis 2 adultes et 2 prés-adolescents ça représente 30 000 heures de travail donc ça veut dire que ces hommes et ces femmes consacraient un temps considérable mais là aussi ça bouscule un peu le paradigme de la renaissance où on voit émerger les artistes qui sont vraiment des gens qui sont spécialistes reconnus par leur talent et Dieu sait s'il y en a il faut considérer que l'art était certainement toutes ces réalisations étaient beaucoup plus imprégnées dans l'ensemble des activités de ces sociétés là et j'ai une expression pour le dire ces hommes et ces femmes avaient plus faim de symboles et d'esthétiques que de gibier alors regardez les oeuvres pour ce qu'elles sont finalement pour autant Audrey Rieber comme vous Pascal Pic dans votre livre mais vous dites qu'il ne faut pas pour autant renoncer à l'interprétation des oeuvres il y a un équilibre difficile à trouver entre les deux non ? Oui merci pour votre question parce que ça me permet de revenir sur cette notion aussi de d'art pour l'art qui est assez ambiguë alors cette notion d'art pour l'art elle n'a rien à voir avec les théories poétiques par exemple de Mallarmé cette idée que l'art préhistorique est fait pour plaire pour produire du beau c'est une théorie qui se développe dans les années 1860 lorsqu'on commence à découvrir les premiers objets ornés il n'est pas encore du tout question de peinture pariétale et donc c'est une façon de reconnaître à ces hommes qu'on considère comme primitifs avec toute cette idéologie du 19ème siècle bon ils étaient quand même capables de faire des belles choses aussi parce qu'ils avaient une vie tranquille effectivement un petit peu un paradigme rousseauiste lorsqu'on découvre Altamira en 1879 s'ensuit un débat sur l'authenticité d'Altamira pourquoi ? parce que la communauté de préhistorien de l'époque a beaucoup de mal à interpréter et à accepter ce qu'elle voit il y a une vraie hostilité intellectuelle scientifique et aussi religieuse à la reconnaissance d'une production esthétique sophistiquée il faudra une vingtaine d'années avant d'avoir les premiers mea culpa exactement le mea culpa d'un sceptique et là on se rend compte qu'on ne peut plus dire que l'art préhistorique c'est de l'art pour l'art parce que c'est minoré la dimension spirituelle symbolique le roi gourand dit même métaphysique de la peinture pariétale donc comparé à cette reconnaissance de la puissance symbolique intellectuelle des préhistoriques l'art pour l'art c'était une notion qu'il fallait dépasser en revanche depuis le début de l'émission nous disons qu'il y a une intentionnalité esthétique même chez des australopithèques donc si l'art pour l'art veut dire ça si l'art pour l'art veut dire que dès qu'il y a homme il y a un sentiment esthétique et une envie de travailler les formes pour produire des effets formels plastiques lui dans ce cas là on peut revenir sur cette notion alors nous allons entendre dans un instant l'extrait que nous aurions dû entendre tout à l'heure de Nathalie Richard dans votre livre l'art avant l'art le paradigme préhistorique avant j'ai quand même une question à vous poser Audrey vous êtes philosophe vous dites dans votre livre que finalement cette période intéresse peu la philosophie j'étais assez étonné de lire ça pourquoi selon vous parce que ça pose plus de questions la période de la préhistoire pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses donc on pourrait penser que c'est une discipline comme une voie royale pour les philosophes oui alors je pense qu'il y a beaucoup de réponses qu'on peut apporter la première tient peut-être à ce que Bataille identifie comme le miracle grec il me semble que pour beaucoup de philosophes la discipline commence avec la Grèce et ce miracle de Lascaux et bien il est hors champ alors il y a bien des philosophes toutefois qui s'intéressent à la préhistoire alors Bataille n'est pas un philosophe au sens universitaire du terme mais son livre de 1953 La naissance de l'art c'est quand même un jalon théorique majeur et la plupart des collègues qui travaillent depuis des années sur ces questions reviennent toujours de nouveau à Bataille alors il y a quand même un intérêt de la philosophie à partir des années 60 c'est à dire le temps qu'on est digéré Lascaux découvert en 1940 notamment de la part de ces philosophes qu'on appelle les phénoménologues donc que ce soit Melo Ponty dans l'œil et l'esprit Henri Maldiné en Allemagne vous avez Hans Jonas et de manière plus contemporaine dans les années 2000 vous avez Marie-Josée Monzin dans Homo Spectator ou Philippe Grosso qui s'intéresse à la préhistoire plus exactement qui s'intéresse généralement à Lascaux et qui essaye d'articuler la naissance de l'humanité et la naissance de l'art ou de l'image donc il y a bien cette inspiration qui est tout à fait fascinante et qu'il faut lire mais que moi je ne retiens pas ou que je ne prolonge pas parce qu'il me semble que c'est une approche qui ne s'intéresse pas assez à l'historicité ils vont par exemple parler de Lascaux de manière générale ou Marie-Josée Monzin dans Homo Spectator qui par ailleurs est un très bon livre repart de cette la position des mains pour montrer que c'est la première fois que l'homme finalement prend conscience de lui-même pour lui et pour les autres mais c'est une approche très abstraite de la préhistoire alors que ce qui ferait peut-être la spécificité de mon approche mais aussi par exemple de Muriel Van Vliet dans le collectif qui est écrit sur le roi Goran c'est qu'on se nourrit du matériau mais aussi des hypothèses des théories des méthodes qui sont produites par la préhistoire l'anthropologie l'histoire de la discipline préhistorique et cette approche-là de la philosophie donc une philosophie qui se nourrit qui se coltine pour le dire en toute honnêteté avec ce matériau-là qui est parfois assez compliqué à lire n'est pas majoritaire et je pense que ça explique un certain silence de la philosophie qui ne s'empare pas de ce matériau je permets d'ajouter que la philosophie est liée au texte et à des auteurs donc là aussi effectivement c'est un champ qui n'est pas aussi facilement appréhendable pour les philosophes me semble-t-il justement j'aurais une question là-dessus à la fin je vous propose d'écouter cette fois-ci donc la lecture D de Nathalie Richard Pauline Moulen nous vous écoutons Identifiant les objets ornés comme relevant potentiellement de l'art l'Arte et Christi se heurtaient à la difficulté de rendre compte d'une activité apparemment symbolique chez les plus anciens êtres humains ils surmontaient la contradiction en définissant l'art non comme l'indice de pratique symbolique associé à un état déjà évolué de culture mais comme une activité humaine spontanée quasi instinctive d'imitation de la nature produit du temps libre en une époque où la vie aurait été plus simple voire plus douce que la vie moderne ils comparaient le graveur ou le sculpteur préhistorique au berger de l'Auberlande suisse capable de reproduire à la pointe de son couteau les animaux des montagnes avec plus de vérité que le meilleur ouvrier des villes ils inventaient ainsi une forme d'idyle primitiviste de l'art destinée à coexister non sans paradoxe avec un scénario explicatif du progrès des outillages préhistoriques qui mettaient quant à lui en avant la lutte des hommes pour leur survie dans un environnement hostile malgré cette contradiction cette thèse emporta l'adhésion de la grande majorité des préhistoriens jusqu'à la fin du 19e siècle l'existence l'existence d'un art préhistorique fut rapidement acceptée comme un fait mais il était la trace d'une activité de loisir d'imitation pure dont la qualité esthétique était dénuée de signification symbolique dans ce contexte l'art pariétal constitua dès sa découverte une anomalie et le demeura pendant près de deux décennies Altamira la première grotte ornée paléolithique qui fit l'objet de discussions fut découverte dans le nord de l'Espagne en 1879 la position des fresques dans des galeries obscures aux accès difficiles posant la question de l'éclairage mais surtout la composition complexe des scènes la polychromie et la beauté des figures ne paraissaient conciliables ni avec l'état de primitif associé aux populations paléolithiques ni avec l'explication d'un art d'imitation un paléontologue de Bordeaux Émile Harlet se rendit sur les lieux et publia en 1881 des conclusions qui ne furent plus débattues au mieux conclié-t-il les peintures d'Altamira devaient être datées d'une période plus récente encore indéterminée au pire elles pouvaient être défaut peut être destinées à discréditer la science nouvelle des préhistoriens les conceptions dominantes sur l'homme primitif rendirent ainsi pour un temps l'art des cavernes inconcevable aucun des préhistoriens influents d'alors ne dérogea à ce point de vue Alors ça c'est ce dont vous parliez tout à l'heure sur le débat qu'il y a eu autour de l'authenticité maintenant c'est admis et on le comprend à vous entendre ce soir à vous lire aussi que c'est un art extrêmement complexe qui apparaît partout en même temps très technique aussi avec des techniques est-ce que l'on sait ce que ça veut dire qu'il y avait une transmission un savoir-faire peut-être pas des écoles d'art mais est-ce que l'on sait comment cet art se transmettait il y avait-il un apprentissage est-ce qu'on sait quelque chose de ces artistes il y avait forcément un apprentissage lorsqu'on visite le facsimilé bien sûr de la grotte Cosquer il y a un moment il y a deux traits qui se croisent et là le commentaire nous dit l'artiste avec deux traits qui se croisent représente Anoroc qui sont des ancêtres de nos vaches d'aujourd'hui et moi m'est revenu évidemment cette image Picasso avec ce trait vous voyez si on voit Picasso faire ce trait on oublie aussi que derrière c'est quand même quelqu'un qui connaît ses classiques et qui a une connaissance absolument extraordinaire de l'histoire de l'art donc ce seul trait n'est qu'une expression quand même qui est extrêmement minimaliste par rapport à un ensemble de connaissances extraordinaires et d'apprentissage et ça on ne l'a pas tout à l'heure on l'a dit il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux et Lascaux et la bibliothèque dans laquelle nous sommes et curieusement nous ne trouvons pas de traces alors est-ce que c'est sur des plaquettes sur de l'écorce etc on ne sait pas mais en tout cas de tels gestes ne sont pas que des expressions spontanées comme ça comme on pourrait faire un graffiti même si je respecte certains graffitis voilà donc tout ceci on ne le sait pas du tout donc c'est ça qui est troublant mais par exemple sur les techniques pour autant que je sache il y a des techniques de taille de la pierre qu'on n'a pas retrouvées il faut se rendre compte qu'à une certaine époque il taillait de l'obsidienne qui est du vert volcanique et ça ne fait que quelques millimètres d'épaisseur et il faut enlever donc des cupules de roche il a fallu les chauffer il a fallu utiliser des systèmes de pression ils ont mis en oeuvre un ensemble de techniques complètement qu'on n'a pas retrouvées pour certaines qui sont hyper complexes pour tailler ces lames qui sont absolument sublimes et ces lames ne servent à rien parce que vous faites une bichonnette elle casse vous voyez donc là ça veut dire que pour arriver à faire de tels objets là aussi ça nécessite des techniques des apprentissages sur la pierre on le voit mais sur l'art pariétal ou autre par exemple j'aime beaucoup dans ce texte d'ailleurs le petit berger d'Oberland celui qui taille ses petits animaux mais ce qui est intéressant il taille des animaux réalistes alors que les animaux qui sont peints à Lascaux le cheval de Lascaux vous le reconnaissez tout de suite par son style ce n'est pas celui de Peshmer ce n'est pas celui de Nio ce n'est pas celui d'ailleurs ok donc là on n'est pas il faut insister là-dessus il n'y a aucune représentation du ciel ou des étoiles il n'y a aucune très rarement ça a été dit de représentation de scène de vie c'est rarissime et il n'y a jamais de paysage donc il y a vraiment comme ça a été dit dans le texte tout à l'heure une captation des images enfin des animaux qui sont en fait des médiateurs d'une représentation du monde et qui se sont mis dans cet écrin qui sont ces grottes et qui constituent l'art parietal donc là ça nécessite évidemment des apprentissages mais on n'a aucune trace de comment ça se faisait Audrey Ribert parmi les premiers à s'être intéressés ce sont les artistes on en a parlé Picasso Brancusi bien entendu Paul Klee également est-ce que leur travail finalement leur regard a contribué à faire évoluer la discipline et le regard que les préhistoriens portent pour arriver jusqu'à votre approche oui alors me vient immédiatement en tête le travail de Koussi autour de la grotte de Rukadour qui a donné l'objet d'une publication sous la forme d'un beau livre et ce qui est très tout à fait remarquable c'est que ce beau livre sur la grotte de Rukadour est publié comme si c'était un catalogue d'expositions contemporaines et le préfacier dont j'ai oublié le nom fait cette remarque que le regard que les artistes du XXe et désormais du XXIe siècle portent sur l'art et sur la préhistoire enrichit le regard des scientifiques purs et durs et donc ça c'est évident qu'il y a un croisement un aller-retour ou des rencontres de regard Alors nous arrivons à la fin de cette émission et nous allons conclure et nous allons comprendre le changement qu'il y a eu de regard par Georges Bataille qui a écrit un texte fondateur Lascaux ou l'invention de l'art nous allons entendre un extrait il est parmi les premiers à changer à impulser ce changement de direction et en même temps vous verrez nous verrons c'est un texte qui a extrêmement vieilli ça reste un texte très très beau malgré tout vous l'avez dit fondateur par contre avant d'écouter cet extrait j'ai une question à vous poser qui était ce matin en discutant avec une jeune demoiselle de 13 ans et en lui parlant de cette émission ce soir elle me disait mais je déteste la préhistoire pourquoi tu détestes la préhistoire elle me disait parce qu'il y a plein de choses que l'on ne sait pas et que l'on ne saura jamais je ne vois pas l'intérêt je préfère quand il y a des documents écrits qu'est-ce que vous diriez Audrey je vous poserai la question après Pascal à cette jeune fille et à ses futurs chercheurs peut-être pour les intéresser leur dire non ce n'est pas qu'une série de questions venez vous intéresser à la préhistoire alors il me semble que depuis la constitution de la science préhistorique qui se développe tout au long du 10e siècle il y a un amas de savoirs de connaissances d'hypothèses plus ou moins solides donc il y a vraiment et plein de disciplines ont contribué à l'élaboration d'une science préhistorique du côté des sciences humaines on a quand même alors pour préparer l'émission je regardais les livres sur lesquels j'ai travaillé et je me suis rendu compte que quand même depuis les années 2000 il y a eu une explosion de la littérature secondaire dans les études littéraires dans les catalogues d'expositions de la part des historiens de l'art donc il y a une production quand même tout à fait impressionnante de théories, de méthodes alors certes nous n'aurons jamais la vérité dernière concernant la préhistoire mais il faut que cette jeune fille en tire une leçon de vie et que le savoir est en permanence en construction en reconstruction en déconstruction et que c'est là du point de vue de la philosophe c'est ce qui est fascinant dans la question préhistorique c'est qu'elle stimule toujours de nouveau les hypothèses sans nous faire sombrer dans le relativisme Pascal, plus on s'éloigne de ces 511 siècles plus on a la plus en savoir je pense au Moyen-Âge tout ce qui se passe dans le premier millénaire de notre ère on a quand même assez peu de textes et là ce qui est intéressant c'est que depuis les années 1960-70 l'archéologie a apporté beaucoup de choses moi que je réponds à cette jeune fille que je comprends un petit peu sa réaction mais que les méthodes que nous utilisons dans les disciplines qui sont les miennes à travers l'archéologie à travers l'art etc. ont apporté alors je le dis avec beaucoup de respect dans cette magnifique bibliothèque que les livres racontent beaucoup de choses mais ils sont loin de raconter toute l'histoire et c'est valable pour toutes les périodes sauf qu'évidemment on a moins de textes pour la préhistoire mais on a l'art qui nous dit tellement de choses comme ça nous a réunis aujourd'hui et bien justement un texte c'est un très beau texte nous allons en entendre un il est extrait de Lascaux ou la naissance de l'art de Georges Bataille texte pardon livre qui est apparu en 1955 si ma mémoire est bonne et là c'est une réédition de 2021 une réédition assez récente chez Studio Law la collection Studio Law de l'atelier contemporain c'est le chapitre intitulé le rôle du génie Pauline Moulen c'est à vous nous ne pouvons admettre à la légère ce qui atténuerait le sens de ces peintures nous devons nous représenter leurs auteurs autrement que nous y engage l'habitude reçue pourquoi en douterions-nous ? ces hommes de l'âge orignacien ne durent pas être moins gays moins rieurs et moins sensuels que des tibétains nous ne savons presque rien d'eux c'est vrai mais pourquoi leur attribuer un sérieux qui nous appartient le rire des hommes commence bien en quelques points le rire du néandertalien est douteux mais l'homme de Lascaux riait à coup sûr et nous oublions l'allègement que dut être un rire naissant il nous faut pour l'oublier tout le sérieux de la science tantôt nous voyons l'homme de ses temps serré dans l'étau de la misère du moins de la nécessité tantôt nous le prenons pour un enfant nous n'hésitons pas non plus à le rapprocher du moderne primitif ces diverses représentations ont en elles-mêmes un sens quelconque du moins pour les dernières d'entre elles mais nous devons sortir des unes et des autres il était étrange comme on l'a tenté de comparer au crayonnement des enfants les œuvres des cavernes nous devons principalement écarter une représentation des premiers temps qui les assimile à l'enfance les hommes de la pierre ancienne n'étaient pas assistés comme le sont nos enfants leur abandon sur la terre fait songer à celui de ces jeunes humains qui sont de temps à autre élevés par des loups mais ceux que bien rarement le malheur livre à la sollicitude des bêtes ne surmontent pas l'arriération qui en résulte pour eux ce qui distingue les premiers hommes est d'avoir il est vrai par l'effort de génération élaboré seul un monde humain la comparaison qui rapproche l'homme au rignacien du primitif actuel est sans doute plus digne d'attention elle se lie au sentiment qui porte la science moderne à donner aux arriérés d'Australie de Mélanésie et d'ailleurs ce nom hasardé de primitif ces hommes ont en effet un niveau de civilisation matérielle voisin de celui des véritables primitifs mais des différences positives nous ne pouvons nier des points communs entre eux même une représentation cohérente est facile à partir de là les rapprochements se multiplient les documents s'éclairent les premiers hommes auraient comme les modernes primitifs pratiqué la magie sympathique et les danses masquées ils auraient eu cette mentalité primitive que la sociologie savante a déduite jusqu'à un certain point j'admettrais ces interprétations comparatives si je n'avais souvent le sentiment d'une erreur fondamentale bien des hypothèses sont justifiables à titre il est vrai d'hypothèse mais nous ne pouvons nous représenter l'homme de Lascaux en nous représentant l'homme arriéré d'aujourd'hui nous devons nous dire au contraire que l'art de Lascaux est très éloigné de l'art sauvage Lascaux est plus près d'un art riche de possibilités variées comme le furent si l'on veut l'art chinois ou celui du Moyen-Âge par-dessus tout l'homme de Lascaux si voisin qu'il fut du Polynésien de notre temps était ce qu'apparemment n'est pas le Polynésien lourd de l'avenir le plus incertain et le plus complexe voilà un texte fondateur tout est là et en même temps on mesure l'écart entre ce texte et aujourd'hui plus d'un demi-siècle vous voulez en quelques mots vous voulez réagir sur ce texte Pascal ou Audrey ? très rapidement oui effectivement le texte avait sur la question du Néandertalien où finalement Bataille pense avec les préjugés qui sont de son temps et sur la question du comparatisme ethnographique un vaste problème où on compare le plus ancien avec le primitif actuel et donc c'est toujours les mêmes c'est les Sainte d'Afrique c'est les aborigènes et donc le roi Gouran qu'on a beaucoup cité réfute de manière assez définitive ce type de comparatisme mais malgré tout il faut recontextualiser ce texte de 55 dans les préjugés qui étaient ceux de l'époque et ne pas l'écarter pour autant ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que Bataille assigne la pleine humanité à cet homme de Lascaux et qu'est-ce qui fait l'humanité ? C'est l'art Pascal et puis un peu de la métaphysique dans ma bouche ça n'a pas autant de profondeur et de pertinence que pour Audrey mais tout de même ce que fait Bataille c'est justement j'ai pas aimé le passage en disant la rigueur un peu froide des scientifiques mais néanmoins il n'a pas complètement tort c'est que justement ces approches interdisciplinaires nous permettent nous aussi aux scientifiques de nous ouvrir sur d'autres hypothèses et d'autres interprétations mais surtout rappelez-vous la polémique qu'il y a eu à propos de ce qu'on appelait le musée des arts premiers c'était aberrant qu'on ait même eu l'idée de discuter d'un tel terme aujourd'hui c'est le musée Jacques Chirac c'est très bien mais vous voyez comme ça persiste encore cette idée d'une espèce hiérarchisation sous-jacente d'une enfance de l'art à Lascaux comme c'est rappelé dans ce texte ou une enfance de l'art comme on le dirait chez les autres peuples des primitifs qu'on appelle aujourd'hui les peuples traditionnels ou peuples racines parce que pour être mon crétin ça montre bien qu'on ne sait pas comment les appeler mais surtout ce qui est important et c'est ce que je rappelle à la fin de mon livre c'est qu'aujourd'hui partout dans le monde chez les aborigènes chez les inuits chez les amérindiens etc. il y a des artistes contemporains qui sont inscrits dans je ne dirais pas une tradition mais en tout cas dans une perspective esthétique qui remonte à des dizaines de millions d'années de milliers d'années comme on le sait en Australie et pourtant ils ne sont pas dans une forme modernisée de l'art de leurs ancêtres c'est ça qu'il faut bien comprendre voilà et donc par rapport au texte de la bataille on voit quand même combien nous avons avancé et voilà et là nous avons la définition et nous avons toute la profondeur du manifeste manifeste intemporel des arts de la préhistoire alors nous avons une tradition à l'art entre les lignes c'est terminé par un coup de coeur sur un autre livre nous sommes là pour mettre en avant l'actualité de l'action sur l'art ce soir c'est pardon Julien Brault conservateur en chef des bibliothèques et responsable à l'INHA du service de la conservation et des magasins qui va nous partager son coup de coeur Julien Brault vous préparez en parallèle une thèse de doctorat sur l'architecte du 19ème siècle Charles Rouen de Fleury vous avez choisi de nous parler ce soir d'un autre architecte à travers un autre ouvrage une monographie récemment parue aux éditions Errance et Picard sur François-Joseph Bélanger architecte de la fin du 18ème siècle à qui l'on doit notamment la construction de la bourse de commerce à Paris Julien Brault c'est à vous bonsoir à tous je suis très heureux de vous présenter ce soir cet ouvrage consacré à l'architecte François-Joseph Bélanger c'est un ouvrage qui est issu d'un colloque qui s'est tenu en 2018 en partie d'ailleurs à l'INHA et François-Joseph Bélanger c'est l'un des principaux architectes français de la seconde moitié du 18ème siècle et du début du 19ème siècle il est l'une de ces figures qui ont traversé la révolution qui ont réussi à traverser cette époque difficile et qui font donc le lien entre l'ancien régime et le premier empire alors pour cette période on connaît peut-être mieux des architectes comme Louis-Étienne Boulet ou Claude-Nicolas Ledoux qui ont laissé des dessins bien connus et qui ont laissé aussi des écrits théoriques Bélanger lui n'est ni un théoricien ni un enseignant mais c'est en revanche un architecte qui a pour lui d'avoir beaucoup construit et une oeuvre extrêmement variée il est notamment à 33 ans il devient le premier architecte du comte d'Artois le frère du roi Louis XVI et il va construire pour lui notamment le fameux pavillon de Bagatelle dans le bois de Boulogne à la suite de cette réalisation il deviendra l'un des architectes les plus prisés de l'aristocratie et de l'aristocratie financière il va donc avoir une oeuvre extrêmement variée c'est un architecte important pour l'art des jardins c'est lui qui est l'auteur de la folie Saint-James on lui doit aussi des choses pour les jardins les fameux jardins de Méréville et il a aussi construit de beaux hôtels privés dans la capitale des décorations intérieures somptueuses mais il a aussi tout un versant de son activité qui est lié aux innovations constructives c'est quelqu'un on découvrira dans cet ouvrage qui a construit des bains flottants sur la Seine les fameux bains vigiers et il a construit comme vous l'avez rappelé donc la fameuse coupole en fer forgé de la Halle au blé qui a été inaugurée en 1813 alors pour rendre compte de cette architecture très variée l'ouvrage fait appel lui-même à des talents variés on trouvera des textes d'historiens et historiennes de l'art de conservateurs et d'architectes en chef des monuments historiques c'est moins au final une étude biographique classique approfondie mais plutôt une tentative polyphonique de montrer toutes les facettes de ce polyarchitecte le terme n'est pas de moi mais d'un des auteurs du livre je pense que c'est un livre qui est facile d'accès il comporte une quarantaine de petits textes regroupés par thèmes qui permettent en fait aussi de s'orienter dans le livre en fonction de ses goûts et il est servi par une splendide iconographie en couleur qui fait que cet ouvrage s'apparente à mon avis peut-être davantage à un catalogue d'expositions qui sans faire de concessions sur les exigences savantes de ce type de publication propose aussi finalement de multiples entrées accessibles à tous et très illustrées et puis pour terminer cette présentation je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que l'oeuvre de Bélanger résonne aussi avec l'actualité de l'art à Paris puisque l'un de ses chefs-d'oeuvre donc la coupole de la Loblé qu'il reconstruit au début des années 1810 et qui est inaugurée en 1813 et bien c'est évidemment la coupole de cet édifice qui deviendra la bourse de commerce et qui abrite depuis maintenant deux ans la collection Pinault d'art contemporain je vous remercie merci Julien Brault à la bourse de commerce où vous pouvez voir en ce moment une exposition intitulée avant l'orage alors je signale de mon côté l'apparution récente du livre de l'historienne Anne Bernou aux éditions une idée de monuments de silence réappropriation mémorielle dans l'art contemporain là encore il est question d'histoire et de réappropriation par les artistes ces monuments ce sont les bunkers ce sont les monuments coloniaux désaffectés voilà donc ce livre apparu chez une idée je vous signale aussi le catalogue d'une exposition celui-ci qui est plus en réalité qu'un catalogue un livre assez extraordinaire je vous conseille l'exposition mais je vous conseille aussi surtout la lecture du catalogue et ça s'appelle Gribouillage de Léonard de Vinci à Tsai Trombly l'exposition l'exposition est à voir au Palais des Beaux-Arts de Paris c'est-à-dire l'école des Beaux-Arts je signale également une bande dessinée qui vient décider de sortir pardon enfin en réalité un roman graphique magnifique tout en noir et blanc de Laurence Durieux et Olivier Sautreuil sur Germaine Richier la femme sculpture ce livre vient de sortir chez Bayard graphique en coédition avec le centre Pompidou et vous l'avez compris ça résonne avec l'exposition Germaine Richier fabuleuse qui vient d'ouvrir au centre Pompidou et je vous signale la sortie du magazine d'art l'œil dans lequel nous consacrons un grand dossier aux 50 artistes qui font la nouvelle scène française voilà il est temps de terminer cette émission Audrey Ribeur merci à vous d'être venue nous parler de l'art avant l'art le paradigme préhistorique édité pardon chez EUNES édition Pascal Pic un livre extraordinaire aussi manifeste intemporel des arts de la préhistoire édité chez Flammarion merci à tous les deux puisqu'on en est au remerciement je remercie Eric Dechasset directeur de l'INHA de nous accueillir et d'avoir eu l'idée de cette émission Jean-Christophe Castelin éditeur de l'œil Marie-Laure Moreau Sarah Kiesa Anne-Gaëlle Plumejot et tout le service de communication qui travaille dans les coulisses Lucie Grandjean chargée de mission développement culturel à l'INHA et Olivier Mabille de la bibliothèque de l'INHA qui sont mes partenaires pour cette émission l'ensemble des personnels de la bibliothèque également qui rendent possible l'enregistrement de ce soir Clotilde Bendarec responsable des partenariats du magazine L'œil Marine Acker chef du service des manifestations scientifiques et culturelles et bien sûr l'équipe de production qui filme cette soirée soirée que nous pourrons émission retrouver sur Youtube sur la chaîne de l'INHA très bientôt dans quelques heures quelques jours voilà alors l'art entre les lignes c'est fini mais nous vous donnons rendez-vous le 23 mai pour parler cette fois d'une période elle aussi longtemps incomprise vous en avez parlé tout à l'heure puisqu'il s'agira du Moyen Âge voilà merci à tous les deux merci à tous et à toutes et à bientôt merci